bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue au compte de faits faits de la formation le magazine scientifique de format radio la radio des professionnels de la formation les faits ne parle pas disait le mathématicien français henry poincaré le réel ne fait pas connaissance les faits frappent sans instruire et met à dire le philosophe alain ce qui instruit donc ce n'est pas ce ne sont pas les faits c'est la réflexion sur les faits henry poincaré dans la science et l'hypothèse en 1902 avait cette belle formule à propos de la science on fait la science avec les faits comme on fait une maison avec des pierres mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison donc pour construire sa maison pour construire sa connaissance il est nécessaire de raconter les faits d'animer les faits au sens étymologique c'est à dire donner une vie du souffle à une matière inerte raconter c'est enseigner donner du sens au signe mais raconter c'est aussi s'amuser musée errer ensemble dans le labyrinthe des idées ce que le physicien david borne appelait la danse de l'esprit danser à raconter des histoires notre espèce est la seule qui aime raconter des histoires constatait le paléontologue pascal pick et bien la science ne fait pas exception elle compte ses faits une histoire chasse une autre c'est ce que l'épistémologue carl popper appelait la réfutabilité une histoire est écoutée tant qu'une autre histoire ne la remplace pas et bien c'est cela l'esprit scientifique une histoire qui chasse l'autre alors racontons des histoires pour donner de la saveur au savoir et enfin qu'émerge de ces histoires l'action et la formation dans cette démarche être optimiste est un devoir moral ajouté carl popper dans sa leçon du siècle en 1993 soit un an avant sa mort être optimiste étymologiquement parlant savoir tirer le meilleur 2 alors tentons de raconter la meilleure histoire avant qu'une autre ne vienne la remplacer notre épisode d'aujourd'hui s'intitule la mémoire dans la formation en clin d'oeil à un film que certains ont pu voir nous allons dans cet épisode voir que la mémoire en formation est un statut à un statut variable suivant les périodes elle a connu deux âges d'or le premier qui vient du fond des âges jusqu'au développement de la primerie c'est le premier âge d'or où la mémoire était privilégiée dans la transmission des connaissances michel serre parler de l'ère des troubadours de ces temps où le par coeur était la règle et des hommes étaient capables de réciter avec talent et précision des livres entiers sans se tromper puis ce fut la traversée du désert sous l'impulsion de rené des cartes comme nous le verrons plus tard et enfin la renaissance avec les années 1950 un nouvel eldorado jusqu'à nos jours la mémoire est considérée alors comme un ordinateur un espace de stockage alors mémoire vive mémoire mort mémoire artificielle mémoire humaine quelle est la nature de notre mémoire comment notre vision de la mémoire influence t elle nos formations c'est ce que nous allons voir bonjour je m'appelle stéphane diebold et je suis président de la fête alors pourquoi commencer par une histoire de la mémoire pourquoi parler d'histoire et bien la science pense le monde comme un laboratoire où il ya une répétition d'expérience et dans cette répétition d'expérience on arrive à dégager des lois rationnelles pour comprendre le monde c'est la reproduction d'expérience qui fait loi et des expériences qu'on dit rationnel et bien le théorème de godel en 1931 a montré qu'il n'en était rien et que la science était faite par les hommes et bien pour les hommes au gré du temps donc la science finalement c'est une façon de ranger ses connaissances parmi tant d'autres une façon de hiérarchiser les savoirs par rapport à d'autres qui seraient possibles et qui ne sont pas retenus aujourd'hui c'est ce que la bible appelait la science sert à séparer le bon grain de livret est ce que le mathématicien philosophe bertrand russell dans le pouvoir en 1938 disait ce que les hommes veulent en fait ce n'est pas la connaissance c'est la certitude effectivement la certitude certitude éphémère mais certitude du moment alors qu'est ce que l'histoire nous apporte dans cette démarche scientifique mais l'histoire nous apporte que c'est à regarder le passé nous permettre de le regarder avec bien sûr les yeux du présent et donc ça permet de recolorier une certitude du passé avec les couleurs du présent parfois une lumière trop aveuglante nous empêche de voir et bien il faut un peu de recul un peu d'ombre pour voir mieux l'histoire et se recule le temps et se recule talo calvino romancier émérite dans le baron perché en 1957 disait pour bien voir la terre il faut la voir d'un peu loin l'histoire nous permet de regarder d'un peu plus loin et peut-être d'y trouver une réalité qu'on a du mal à voir dans la proximité aveuglante du présent et bien c'est tout le charme de l'histoire de regarder différemment le présent alors démarrons cette histoire de de la mémoire autant qu'on s'en souvienne d'où vient la mémoire et bien le mot mémoire vient du poète grec hésiode huit siècles avant notre ère il avait entrepris un grand ouvrage qui fera date c'est la théogonie la théogonie raconte l'origine des dieux et donc c'est grâce à la théogonie qu'on a pu donner naissance à la mythologie et toutes les histoires qui tournent la mythologie et bien dans cet ouvrage la mémoire est une déesse némosine alors némosine est titane elle est donc dans la mythologie déesse d'avant les dieux elle est fille d'ouranos dieu du ciel étoilé et de gaïa déesse de la terre la mémoire est donc dans la mythologie la fille du ciel et de la terre elle vient après tout ce qui est belle formule leur mémoine dans l'histoire de la mythologie était pleine de charme à tel point que Zeus maître des dieux de l'olympe en tomba épergnement amoureux elle avait une mémoire prodigieuse et cette mémoire lui permettait d'avoir toujours une belle histoire à raconter alors Zeus adorait lui demander un poème une chanson un conte elle s'exécutait avec une douceur qui le subjuguait il adorait qu'elle lui rappela avec moult détails la façon dont il avait terrassé les titans la façon dont il était finalement devenu Zeus Zeus aimait qu'elle lui rappela ce qu'il était et un clip avait une belle formule on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve autrement dit le temps passe et la même histoire racontée encore et encore ne l'est jamais tout à fait pareil et celui qui l'écoute jamais tout à fait le même et pourtant Zeus aimait entendre chaque fois son histoire il aimait se rappeler qu'il avait eu le courage et la finesse politique de vaincre les titans il était ainsi légitimé au présent par l'histoire qui refusait de laisser s'effacer de cette union n'a qu'il neuf muses avec chacune une spécificité dont les attributions varient avec le temps et suivant les auteurs alors traditionnellement on retient plus ou moins celle de Platon dans le lyon en 400 avant jésus-christ chaque muse préside un domaine de la connaissance clio pour l'histoire uranique pour les sciences et puis il ya la danse le chant la musique les théâtres les poésies externe neuf muses qui font neuf domaines de mémoire c'est tout le travail de mémoire pour les grecs et ce sera vrai jusqu'à la renaissance la mémoire est une mémoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le par coeur une mémoire automatique qui permet de développer les arts mnémotechniques par coeur du fait de se dire c'est quand on pensait que le coeur était le lieu de l'esprit les arts étymologiquement parlant les outils ou les techniques pour améliorer sa mémoire alors au 19e siècle on les appelait les mnémonistes quand on va faire pédant c'est un terme qu'on peut choisir aujourd'hui on dirait plus volontiers les mentalistes alors cette technique mnémotechnique a eu là a été à la base de l'apprentissage de tous les sophistes durant l'antiquité les sophistes avaient une très très forte mémoire grâce à ces césar les sophistes sont étymologiquement parlant les spécialistes du savoir autrement dit le savoir était d'abord maîtrisé par ceux qui maîtrisaient la mémoire donc la mémoire était au coeur du savoir sans mémoire pas de savoir alors le premier mnémoniste fut le poète grec simonite de céos qui était 556 467 avant notre ère bien sûr donc il crée la première technique de mémorisation qu'on appelle la méthode des lieux appelée aussi méthode des loci loci signifiant lieu en latin alors simonite de céos on sait que c'est lui grâce aux chroniques de paros et les chroniques de paros ce sont des fragments trois fragments précisément qui se retrouvaient sur l'île de paros d'où le nom retracent ainsi tous les événements importants précédant l'écriture des chroniques de paros qui datait de 600 de 264 avant jésus-Christ ces fragments on cite pour la première fois simonite de céos et le poème le poète y était qualifié de d'inventeur d'un aide mémoire alors sans qu'on sache bien de quoi il s'agissait mais en tout cas il était cité et on a découvert que c'était lui le premier dont on a la trace aujourd'hui mais c'est avec les sources latines qu'on a pu comprendre en quoi consistait cette aide mémoire alors regardons ça de plus près de quoi s'agit-il dans l'art de la mémoire en 1966 l'historienne britannique frances amelia iates grande spécialiste de la mémoire racontait comment cela fonctionne en racontant l'histoire de ces monides de simonite de céos alors au cours d'un banquet donné par un noble de tessalie s'appelait scopa le poète simonite de céos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte il y inclut un passage à la gloire à la gloire de castor et de pollux mesquinement scopa dit au poète qui ne lui paierait que la moitié de la somme convenu parce que le page est une pané gérique qu'il avait exécuté faisait référence à des dieux et que les dieux lui paieraient la partie manquante un peu plus tard dans la soirée on avertit simonite que deux jeunes gens l'attendait à l'extérieur et désiré le voir il quitta le banquet sorti et ne plus trouver personne et pendant son absence le toit de la salle du banquet s'écroula écrasant scopa et tous les invités sous les décomptes les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter pour faire les funérailles étaient incapables de les identifier et c'est là que simonite de céos se rappela des places qu'ils occupaient à la table il put ainsi indiquer aux parents qu'elles étaient leurs morts castor et pollux les deux jeunes gens invisibles qui avaient appelé simonite avaient généreusement payé leur part du panégérique en attribuant en attirant simonite hors du banquet juste avant les fondements du toit cette histoire montre bien la technique utilisée cicéron va la déployer on va pouvoir la voir plus en détail alors dans de l'oratoire de l'orateur pardon cicéron explique pour exercer cette faculté du cerveau dit on selon le conseil de simonite choisir une pensée des lieux distincts et former des images des choses que l'on veut retenir puis ranger les images dans les divers lieux alors l'ordre des lieux conserve l'ordre des choses les images rappellent les choses elles mêmes alors les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on écrit les images sont les lettres qu'on y trace donc les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on écrit avec des images alors pour se rappeler on refait le trajet et on découvre les images dans l'ordre dans lesquels on les avait placées en termes simples imaginez une liste de mots sans lien entre elles ce qui est le cas le plus délicat à apprendre surtout quand on doit apprendre par coeur parce qu'il n'y a pas d'histoire et de liens à raconter qui permettent de portes supporter l'histoire mais supposons dans cette situation de mots sans lien et qu'on ait 20 mots on choisit un parcours que l'on connaît bien comme un parcours jogging domicile travail peu importe on ferme les yeux pour visualiser on construit 20 étapes sur le parcours avec à chaque étape des éléments visuels spécifiques un abribus une fontaine un arbre un kiosque ce qui permet de déterminer les étapes on associe à chaque étape une image du mot à mémoriser par exemple si l'on imagine le le premier lieu comme une fontaine à eau et le premier mot comme une pomme alors on peut imaginer une voisine qui croque la pomme devant la fontaine et ainsi de suite pour chaque étape du parcours 20 étapes au total pour se souvenir il suffit de refaire le voyage étape par étape et ainsi on mémorise la liste de mots qui à l'origine n'avait aucun sens aucun lien les uns avec les autres essayez et dites nous si ça a marché pour vous n'hésitez pas à nous en parler sur linkedin et si ça n'a pas marché n'hésitez pas aussi à le dire toutes les expériences sont bonnes et on peut en parler alors cette méthode a été souvent testée par la littérature scientifique ce qu'on peut noter ce que je veux comme illustration en mars 2007 dans la revue neuro une équipe internationale a demandé à 23 des meilleurs mémorisateurs du monde entier de se rappeler une liste de 72 noms en 20 minutes résultat 71 noms ont été mémorisés en moyenne le même test a été fait sur des volontaires sélectionnés au hasard le résultat était 26 26 71 à ce gros groupe de volontaires sont ceux qui sont prêtés une formation de six semaines sur la méthode du lossy résultat après formation 62 mots étaient mémorisés et ce qui est le plus étonnant c'est que quatre mois après la mémorisation ils ont réussi à se rappeler 48 mots soit près de deux fois plus que sans entraînement donc la méthode est efficace il suffit d'un peu de pratique pour réaliser des prouesses qui peuvent impressionner les néophytes alors les arts mnémotechniques sont des outils au service de la mémoire il existe l'un d'autres outils on va pas tous les détailler mais on pourrait donner par exemple la table de rappel qui a connu son or de gloire au 19e siècle en europe et elle a été inventée par grégoire de feneigle qui était un mnémoniste réputé dans toute l'europe et aujourd'hui d'ailleurs oublié de tous un comble pour un mnémoniste alors il expose le principe dans une conférence qu'il a réalisé à paris en 1806 alors il s'agit de construire une table de 0 à 99 on associe un chiffre à une image par exemple 9 correspond à 9 mais ça peut être aussi un une image sans aucun rapport 69 ce peut être une limace on apprend par coeur cette table de 0 à 99 donc si on reprend la loi 2018 771 donc la loi du 5 septembre 2078 sur l'avenir professionnel on peut prendre 20 18 77 1 si le vin correspond une bouteille de vin le 18 au pompier le 77 est une montagne le 1 au soleil il reste à imaginer une histoire une bouteille de vin est apportée par un pompier elle tombe de la montagne et sèche au soleil c'est une technique toujours utilisée aujourd'hui de nos jours par les mentalistes avec différentes variantes possibles il ya plusieurs ajustements tout est bon le tout c'est chaque fois la même mécanique il faut s'entraîner à pratiquer et donc ça permet d'avoir des résultats intéressants alors les armes mnémotechniques sont d'autant plus intéressants en formation parce qu'il suppose que la mémoire est une compétence qu'on peut travailler et donc bien sûr à partir d'une dotation initiale mais ça veut dire que même si la dotation est inégalitaire le travail permet de faire de la formation et donc favorise à la fois la formation et aussi favorise le mérite de ceux qui ont travaillé pour atteindre des résultats aujourd'hui on cette idée est toujours d'actualité parce que si vous reprenez le fameux programme d'entraînement du docteur kawashima quel âge à votre cerveau vous rappelez ce programme qui avait été fait en 2005 sur nintendo qui avait comme promesse de rajeunir votre cerveau le cerveau de l'apprenant à partir de neuf séries de tests plus on s'entraîne plus on rajeunit son cerveau plus on se forme plus on rajeunir le cerveau évidemment est ce que ça marche pour de vrai à la durée qui est professeur émérite en psychologie cognitive à rennes qui est décédé en 2015 qui le grand spécialiste de la mémoire avait publié en 2013 donc il est décédé en 2015 le livre de la mémoire il avait testé le programme du docteur kawashima et son son résultat est sans appel il s'agit plus d'un jeu que d'une amélioration du cerveau évidemment nintendo critique fortement ses résultats mais bon donc en tout cas il y a polémique puisqu'il ya des intérêts on pourrait d'ailleurs citer un autre livre de alain durie qui passe à la moulinette tous les outils némotechniques pour avoir donc son livre c'est une mémoire d'éléphant qui est le titre de l'ouvrage qui est en 2011 et aujourd'hui les outils sont sensiblement les mêmes donc le livre garde toute son actualité et surtout il présente à la fois l'explication mais des exercices des fiches pratiques donc si c'est des choses qui vous intéressent n'hésitez pas l'ouvrage se trouve dans toutes les bonnes librairies donc il faut pratiquer pour faire la mémoire c'est ça la grande la grande leçon des arts némotechniques alors si on poursuit poursuivre notre histoire le meilleur être mémoire qui a été créé après après l'antiquité c'est l'écrit l'écrit qui a pris son essor en 1454 avec l'invention on le sait tous de l'imprimerie de guttenberg la mémoire est aidée par un outil extérieur comme avec l'ordinateur donc c'est la fin de l'âge d'or de la mémoire le premier âge d'or de la mémoire et touche à sa fin pour nous montrer ça pourquoi apprendre quand il suffit de lire et petit et petit les mnémonistes deviennent des hommes de spectacle qui impressionnent des cours par leur prouesse jusqu'au 19e siècle où effectivement ils gardent une certaine notoriété mais qui est plus proche de la magie que des arts némotechniques donc la mémoire c'est marginaliser d'ailleurs c'est pour cela que rené des cartes s'en prend à cette méthodologie pour la critiquer profondément donc rené des cartes et celui qui est le faux soyeur du premier âge d'or de la mémoire il écrivait dans ses premières pensées donc en 1619 un livre qu'il a écrit à 23 ans combien il condamné Lambert Schenkel à hollandais pour son livre sur la mémoire écrit un peu plus tôt en 1593 et qui avait été traduit en français par le titre magasin des sciences en 1623 et donc il écrivait en parcourant les fécondes sottises de Lambert Schenkel j'ai réfléchi qui me serait facile d'embrasser par l'imagination tout ce que j'ai découvert à savoir par le moyen d'une réduction des choses aux causes lesquelles sont réduites finalement à une seule et il est clair qu'il n'y ait nul besoin de la mémoire pour toutes les sciences il ne faut pas être plus clair que ça il n'y ait nul besoin de la mémoire pour toutes les sciences et donc René Descartes rejette la mémoire du paradigme cartésien un paradigme cartésien qui fonctionne qui est toujours dominant en Occident jusqu'à nos jours la mémoire et les mnémonistes sont donc tombés dans l'oubli jusqu'au milieu du siècle dernier en effet c'est avec le XXe siècle que la mémoire reprend des couleurs mais n'allons pas trop vite la fin du XIXe siècle a été marquée par des expériences extraordinaires alors prenons un exemple partons de la première expérience l'amnésie de Korsakoff en fait il ne s'agit pas à proprement parler de l'amnésie de Korsakoff mais de l'amnésie d'une neurologue russe Sergei Korsakoff qui a observé un de ses patients qui a été atteint d'amnésie la tradition c'est de laisser en mémoire du découvreur et non le nom du patient même si aujourd'hui on met plus les initiales dans la littérature donc il s'agit d'un patient alcoolique chronique russe Sergei Korsakoff en 1889 écrit ceci pour le décrire c'était un malade de 37 ans un écrivain russe qui avait pris l'habitude dans ses voyages en Sibérie de boire beaucoup d'eau de vie il absorbe néanmoins une quantité considérable de cette eau de vie les amis du malade finirent par remarquer que sa mémoire devenait plus faible le malade oubliait complètement ce qui était arrivé récemment il ne pouvait dire ce qu'il avait mangé ce jour-là si quelqu'un était venu le voir par contre ce qui s'est passé bien avant la maladie il s'en souvenait parfaitement et en donnait des détails importants mais tout ce qui avait lieu après le commencement de la maladie il s'en rappelait très confusément par exemple il avait commencé une nouvelle il en avait déjà écrit plus de la moitié à 7 heures mais il ne se souvenait plus d'un dénouement qu'il voulait lui donner comme le constatait Sergei Korsakoff tout se passe comme s'il n'y avait plus d'enregistrement à long terme cette amnésie d'enregistrement, de non-enregistrement à long terme dite anti-rétrograde, générale empêche toute nouvelle information mots, images, visages d'être stockés à long terme les malades vivent dans leur passé et dans un présent qui ne s'imprime plus un amnésique de Korsakoff par exemple met du sucre dans son café et ne se rappelle plus lorsque le sucre a fondu en avoir mis donc il en remet sans arrêt d'autres amnésiques de Korsakoff ne peuvent pas jouer aux cartes car ils ne se souviennent pas des cartes qui ont été jouées mais à l'inverse ils peuvent jouer aux échecs bien sûr il a appris avant la maladie car il voit en permanence les pièces sur l'échiquier et n'a pas besoin de les mémoriser l'amnésie de Korsakoff a occupé longtemps la littérature scientifique et était considérée comme une énigme pour la mémoire jusqu'à ce que des Canadiens William Scoville et Brandler Milner en 1957 dans The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ont mis en évidence le lien entre mémoire et l'hippocampe comme c'est souvent le cas en science les dysfonctionnements du cerveau il faut rencontrer un patient qui présente une spécificité et bien le patient il s'agit alors qu'il est connu du nom de ses initiales comme je l'expliquais tout à l'heure c'est H.M. et bien H.M. souffrait d'une épilepsie particulièrement handicapante William Scoville l'opéra en 1957 les deux tiers de ses hippocampes pour stopper l'épilepsie alors l'opération a été un succès elle a guéri l'épilepsie mais à la surprise du médecin elle s'est traduite par une amnésie antérograde il était donc incapable de retenir des informations au-delà de quelques secondes alors sa mémoire d'avant l'opération restait intacte mais celle d'après avait changé de nature c'est ainsi qu'on comprit le rôle de l'hippocampe on voit souvent le hasard est important dans les découvertes scientifiques et bien l'hippocampe sert à transformer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme c'est ainsi que les termes ont été inventés sans l'hippocampe l'homme serait incapable d'apprendre incapable de prendre avec soi longtemps l'amnésie de Korsakov a été découverte en 1889 et donc trouve une explication près de 70 ans après c'est ça que ça a été une énigme longtemps on ne sait pas trop quoi en faire scientifiquement la mécanique de la mémoire grâce à la résolution de cette énigme se met en place doucement un autre acteur important c'est Théodule Ribot grand spécialiste de la mémoire de la fin du 19e siècle qui est auteur du livre de référence de l'époque en 1881 il a écrit les maladies de la mémoire et il part d'une autre expérience qui va ouvrir à une découverte majeure Théodule Ribot est tout à la fois un philosophe et un scientifique il est souvent considéré en France comme le père de la psychologie comme science s'opposant ainsi à l'introspection qui était largement répandue à la fin du 19e siècle donc il a introduit la démarche scientifique dans ce domaine et il raconte l'histoire suivante un homme conduisait un cabriolet avec sa femme et son enfant le cheval est pris de frayeur il s'emporta le conducteur eut toutes les peines du monde à maîtriser la bête il fut projeté violemment à terre et il reçut une forte secousse au cerveau en revenant à lui il avait complètement oublié le moment de l'accident la seule chose dont il se rappelait c'était d'avoir rencontré un ami deux miles avant l'accident il n'avait aucun souvenir de la difficulté à maîtriser la bête ni de sa terreur ni de la terreur de sa femme de son enfant complètement amnésique fort de cet exemple Théodule Ribot proposait la théorie du vieillissement qu'on appelle aussi l'amnésie rétrograde la mémoire suit avec le vieillissement du cerveau une dégradation qui commence par les souvenirs les plus récents puis remonte le fil du temps préservant ainsi le plus longtemps les souvenirs d'enfance autrement dit l'oubli frappe d'abord les nouveaux faits moins stables moins bien organisés dans la mémoire puis les faits les plus anciens ceux qui forment notre personnalité et donc on se remémore plus facilement ce qui est plus stable autrement dit le nouveau meurt avant l'ancien ce qui n'est pas forcément très intuitif en tout cas ça permet de d'observer que certaines maladies dans les maladies de la mémoire on montre que c'est souvent une réalité que l'on peut rencontrer et on pense bien évidemment aux maladies comme les maladies d'Alzheimer et donc c'était bien vu à l'époque par Théodule Ribaud alors pourquoi parler de Théodule Ribaud parce que cette analyse a une conséquence dans la création du concept de mémoire à court terme et à long terme lorsque l'apprenant mémorise une information nouvelle il mémorise dans un premier temps à court terme avec des traces nésiques fragiles et dans un deuxième temps il mémorise à long terme avec des traces qui sont enregistrées qui sont des enregistrements des traces à long terme le phénomène s'appelle la consolidation et bien la consolidation c'est l'essentiel du processus d'apprentissage alors la théorie de la consolidation a été démontrée en 1941 60 ans plus tard par Zubin et Marrera alors d'une certaine façon particulière alors ils ont montré ils l'ont démontré à partir de l'administration d'électrochocs aujourd'hui le procédé semble désuet parce qu'il l'est mais à l'époque c'était à la pointe du progrès scientifique le premier électrochoc a été pratiqué en 1938 donc à l'époque c'était au sommet de l'expérimentation scientifique des experts de l'époque même s'il y avait eu des expériences avant qui avaient été tentées dès 1840 pour lutter contre ce qu'on appelait la mélancolie alors Zubin et Marrera ont montré que l'administration d'électrochoc après un apprentissage d'une liste empêchait toute mémorisation autrement dit Zubin et Marrera montrent que la mémoire à tout court terme n'arrive pas à se transformer en mémoire à long terme et donc l'électrochoc perturbe le processus de consolidation donc par l'absurde il démontre qu'il y a bien un processus d'apprentissage un processus de consolidation du court terme en long terme alors la consolidation c'est rendre automatique et inconscient des activités qui dans un premier temps mobilisent toute l'attention de l'apprenant et bien la consolidation c'est passer d'un traitement lent conscient avec effort à un fonctionnement rapide inconscient automatique un apprentissage notre cerveau ne s'arrête jamais d'apprendre mais lorsqu'une compétence est maîtrisée il continue à la surapprendre et la création de routines automatiques est un processus de protection de l'attention en évitant ce qu'on dirait aujourd'hui le burn-out de l'apprenant la consolidation est donc un apprentissage qui devient automatique lorsque nous apprenons à jouer un instrument de musique comme on l'a vu dans un épisode précédent nos gestes sont dans un premier temps sous le contrôle du cortex préfrontal nos gestes sont lents conscients step by step un par un après un certain temps d'entraînement qui varient en fonction de chacun l'activité motrice est transformée du cortex préfrontal au cortex moteur et surtout dans les noyaux gris centraux qui enregistrent nos comportements automatiques autrement dit la routinisation des apprentissages est importante parce qu'elle libère les ressources du cortex préfrontal donc les fonctions de contrôle du cortex sont importantes parce que le cortex ne peut pas faire deux choses à la fois pendant qu'il se concentre sur l'exécution d'une tâche donnée toutes les autres décisions conscientes sont ralenties ou abolies et donc tant qu'un apprentissage n'est pas automatisé il absorbe les capacités d'attention les précieuses ressources d'attention et empêche donc de se concentrer sur tout autre chose consolider un apprentissage c'est rendre les ressources du cerveau disponibles le fameux temps de cerveau disponible que certains avaient cité et qui devient l'or noir de la formation sur un autre épisode on verra l'importance de faire attention à l'attention mais revenons à notre histoire si une des premières modélisations de la mémoire arrive à la fin du 19ème siècle avec Théodule Ribot en 1881 il est loin d'être isolé la mémoire construit son corpus théorique qui aujourd'hui sert toujours de base à nos modèles le premier modèle est celui de Santiago Ramon Icaral en 1894 il démontre en reprenant les travaux de Camilo Golgi qui avait lui apporté la coloration argentique des cellules nerveuses et qui permettait de montrer l'existence des synapses Caral montre que les synapses relient les neurones c'est d'ailleurs ce qui leur a valu à tous les deux le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1906 donc 5 ans après la création du prix par Albert Nobel en 1901 l'expérience modifie les connexions entre les neurones et les synapses lorsqu'elle augmente elle permet de maintenir en nous les traces de nos expériences nos souvenirs cette plasticité des synapses et cette plasticité du cerveau expliquent nos apprentissages c'est ce qu'on appelle le modèle structuraliste parce que l'apprentissage modifie la structure du cerveau en faisant plus de synapses en reliant plus de neurones grâce aux synapses alors un autre modèle fera son apparition un peu plus tard en 1904 avec le biologiste allemand Richard Wolfgang Simon lui va s'intéresser plus spécifiquement aux souvenirs sans pouvoir d'ailleurs le démontrer à l'époque la démonstration fut faite en 1978 soit là aussi 70 ans après après l'explication il introduit une notion qui a tout son sens c'est la notion d'engramme mnésique on parle souvent dans la mémoire d'engramme alors il s'agit de traces concrètes d'un souvenir dans notre cerveau l'inscription de cette trace se fait par activation des neurones et des synapses le cerveau va rappeler la trace pour faire réapparaître le souvenir donc le modèle est assez simple bien sûr il critique le modèle de Icaral qui était structurel c'est à dire qu'il modifiait la structure du cerveau alors qu'avec Richard Simon le modèle devient fonctionnel la trace s'inscrit dans le cerveau toute chose est à égale par ailleurs deux modèles concurrents en remarquant que les théories comme le disait Edgar Morin ce sont des constructions de l'esprit il ne s'agit pas tant de savoir qui a raison et qui a tort et comme on fait des hypothèses chaque hypothèse permet de porter un regard nouveau sur la réalité du monde les modèles regardent différemment chacun ou regardent différentes parties du monde c'est ce que l'épistémologue comme on l'a vu Karl Popper appelait la réfutabilité autrement dit une histoire chasse une autre alors la nouvelle histoire souvent est plus savoureuse parce qu'elle donne une nouvelle saveur au savoir mais il ne s'agit pas de vérité on pourrait dire paraphraser une série connue la vérité est ailleurs donc comme on nous l'a vu on l'a vu jusqu'à présent une étape cruciale de la taxonomie de la mémoire a été la découverte du rôle de l'hippocampe en 1957 William Scoville lorsqu'il opère les deux tiers de l'hippocampe de son malade pour stopper une épilepsie alors l'hippocampe est essentiel à l'apprentissage John O'Keeffe et Maybright et Edouard Moser vont montrer que l'hippocampe est non seulement essentiel dans l'inscription des souvenirs avec l'apprentissage de court terme volontaire mais c'est un organe qui a un autre rôle tout aussi essentiel dans l'apprentissage ça va d'ailleurs leur permettre d'obtenir en 2014 le prix Nobel de physiologie et de médecine alors quel est cet apport scientifique l'hippocampe est le lieu où se gravent les cartes des lieux dont nous parlons l'hippocampe est un lieu de mémoire déclarative autobiographique mais aussi un lieu de mémoire spatiale c'est le fameux sens de l'orientation les auteurs parlent d'ailleurs de GPS de GPS interne alors l'hippocampe nous permet de nous situer dans l'espace et de mémoriser nos chemins alors John O'Keefy de l'université de Londres a découvert sur des rangs bien sûr que l'hippocampe restait toujours actif quand le rat se trouvait dans certains endroits de la pièce et que d'autres cellules étaient activées quand il était à un autre endroit de la pièce O'Keefy en a déduit qu'il s'agissait de cellules de lieu ça sont termes conceptuels des cellules de lieu et que cela composait une cartographie de la pièce et c'est un peu plus tard en 2005 que Maybright et Edward Mothar mettaient au jour une autre composante essentielle du système de géolocalisation du cerveau ils identifiaient un autre type de cellules nerveuses appelées les cellules de grille qui eux engendrent les systèmes de coordonnées et permettent de se situer avec précision et donc à partir là une fois qu'on a le lieu et les coordonnées de retrouver son chemin leurs recherches ultérieures ont montré de quelle manière des cellules de lieu et des cellules de grille permettent ensemble de déterminer sa position et de se déplacer donc en temps réel pendant nos trajets les cellules de lieu et les cellules de grille s'activent des signes des cartes mentales de nos voyages et quand nous revivons inconsciemment ou consciemment d'ailleurs nos voyages ces mêmes réseaux se réactivent nous voyageons par la pensée alors ce qui est intéressant dans la connexion des apprentissages et des lieux c'est qu'on retrouve ainsi une explication scientifique à la méthode du loci de Simonine de Céos qu'on a vu précédemment et chose extraordinaire les neurosciences valident une pratique vieille de plus de 2500 ans il a fallu 2500 ans pour que la méthode du loci soit scientifiquement démontré et expliqué surtout mais ça veut dire aussi qu'apprendre en voyageant c'est apprendre aussi dans les mondes intérieurs le fameux voyage immobile proposé par tant de poètes dans le livre de la tranquillité qui relate les chroniques de Fernando Pessoa en 1913 il dit puisque la vie est essentiellement un état mental un ressenti acceptons-le et tirons-en les conséquences l'action ne mène à rien ni le voyage puisque tout se passe à l'intérieur de soi l'univers est à la portée du rêveur qui n'est jamais sorti de son village les voyageurs immobiles sont l'univers rien ne sert de partir à la rencontre de quelqu'un il faut plonger en soi et imaginer très belle citation plonger en soi et imaginer apprendre c'est voyager vagabonder dans ses mondes intérieurs très très belle citation de Fernando Pessoa l'hippocampe est la porte de ses mondes l'homme au fond est un grand voyageur immobile on peut dire aussi une remarque une remarque encore que l'hippocampe est la seule région du cerveau qui soit en perpétuelle création de neurones chaque jour 700 cellules nerveuses naissent dans une partie de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté et remplacent ainsi à peu près le même montant des cellules nerveuses qui meurent 700 cellules nerveuses naissent chaque jour donc cela représente un rajeunissement de nos cellules 250 000 par an soit 2% du gyrus denté chaque année c'est énorme et cette plasticité du cerveau et bien c'est celle du voyage intérieur découverte assez extraordinaire alors avançons dans notre histoire pour ne pas déborder on était sur les traces du modèle de Santiago Ramon Icaral sur les synapses et de Richard Semon sur l'engrave Eric Candel va apporter une contribution en faisant une découverte importante pour les neurosciences et d'ailleurs c'est ce qu'il vaudra le prix Nobel de physiologie de médecine en l'an 2000 depuis 1957 les travaux de William Scoville et Brenda Milner le monde scientifique avait fait déjà le lien entre l'hippocampe et la mémoire mais le cerveau était trop complexe pour pouvoir observer son fonctionnement surtout si on revient en 1957 dans les technologies de l'époque bien évidemment aujourd'hui ce sera un peu différent donc Eric Candel va chercher à simplifier le modèle pour justement faire une expérimentation et donc il a trouvé son outil d'expérimentation il a trouvé un mollusque l'aplasie ou limace de mer encore appelée lièvre de mer donc c'est une limace de 30 cm 30 cm de long avec trois caractéristiques qui sont intéressantes et qui vont faire que Candel l'a retenue la première c'est que le nombre des cellules nerveuses est en moyenne de 20 000 si on compare avec les cellules nerveuses du cerveau humain on est à 100 milliards 20 000 100 milliards il y a simplification alors le deuxième point c'est la taille des cellules nerveuses est d'environ 1 mm autrement dit les neurones étaient presque visibles à l'œil nu 1 mm et donc ça s'arrangeait bien et puis le troisième c'était l'aplasie est capable d'apprentissage et ça nous l'arrange dans notre histoire elle est capable de réagir face à un changement d'environnement comme par exemple projeter de l'encre se rétracter rétracter son corps ou alors d'autres réactions physiologiques et elle apprend de ses comportements durablement au point de reproduire le comportement appris dans des situations similaires ultérieures à l'apprentissage donc Eric Candel a pu ainsi observer le renforcement des synapses autour des cellules neuronales et donc les apprentissages à court terme se traduisent par un renforcement des réseaux existants alors que les apprentissages à long terme se traduisent par la création de réseaux de synapses et de nouvelles cellules autrement dit la théorie de Santiago Ramon Icaral se trouve ainsi confortée par les travaux d'Eric Candel et pourtant à regarder de plus près ce n'est pas forcément aussi évident pourquoi ? la théorie de l'engramme de Richard Seaman en 1904 décrit des changements biologiques et physiques des neurones qui permettent la mémorisation la stimulation ultérieure de l'engramme conduit à la récupération de la mémoire c'est ça la théorie de Richard Seaman à l'époque comme on l'avait vu aucune expérimentation n'avait pu affirmer ni confirmer cette théorie donc avec Candel on s'orientait vers la théorie de Caral et bien c'est Susumu Tonegawa qui va trouver la confirmation en l'an 2000 alors il avait déjà lui reçu il n'y a que des Nobel le prix Nobel de physiologie de médecine en 1987 pour d'ailleurs d'autres travaux sur la mémoire mais qu'on ne retient pas ici alors il est parti sur des souris et il a visualisé les cellules qui s'activent en phase d'apprentissage il appelle cette activation la trace ou l'engramme donc il cherche à démontrer la théorie de Seaman mais c'est pas plus loin en 2012 dans le magazine Nature Susumu Tonegawa active directement la trace donc le réseau nerveux qui a été activé lors d'apprentissage préalable et le souvenir réapparaît en dehors de tout contexte c'est-à-dire que le souvenir est réactivé en dehors de tout contexte et donc il démontre ainsi que le souvenir est dans la trace la trace c'est donc bien la brique élémentaire de notre mémoire donc ça c'est une avancée majeure alors il va plus loin et en 2015 dans Science il se propose de valider les travaux d'Eric Candel qui postulait la mémoire et l'apprentissage sont liés à des créations nouvelles de nouvelles cellules et de nouvelles synapses dans l'hippocampe alors il résonne par l'absurde dans sa démonstration toujours il étudie une souris à laquelle il inocule des produits chimiques qui empêchent de créer de nouvelles cellules ainsi que de nouvelles collections juste avant d'apprentissage donc le lendemain la souris évidemment ne pouvait pas se souvenir de son apprentissage puisqu'elle n'avait pas créé ni cellules ni synapses lorsqu'elle revient sur le lieu de l'apprentissage elle se comporte comme celles qui n'ont rien appris c'est donc normal pour la théorie de Candel donc l'amnésie bien sûr est due à l'administration de produits chimiques qui bloque la fabrication de souvenirs mais Susumu Tonegawa va plus loin il réactive les cellules de l'hippocampe la trace qui s'était activée lorsque l'apprentissage avait eu lieu et surprise la souris amnésique retrouve le comportement appris hors de tout contexte et même une semaine après l'apprentissage initial autrement dit et c'est ça qui est assez extraordinaire la fabrication de protéines est nécessaire pour que les souvenirs puissent ressurgir mais pas nécessaire à l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable autrement dit le souvenir est bien dans la trace mais le cerveau n'arrive plus à réveiller la trace et donc Eric Kandel avait partiellement raison le souvenir n'était pas dans la création de protéines mais dans la création de la trace et donc la création des neurones et des synapses sont des moyens de rappeler la trace de rappeler la trace en contextualisant un lieu un son une émotion qui ressemble à la situation initiale le problème n'est donc pas le souvenir mais son accessibilité alors c'est ce que va démontrer Susumu Otonigawa deux ans après en 2017 toujours dans Science et donc ça semble aujourd'hui confirmé puisque le 6 décembre 2019 dans Frontiers in Molecular Neuroscience une équipe internationale a confirmé encore une fois les travaux de cet auteur ça ouvre des pistes très très importantes sur la compréhension d'un autre mémoire et de des souvenirs du rappel de ces souvenirs alors on pourrait dire que cette théorie du souvenir n'est pas complètement nouvelle même si elle a été démontrée scientifiquement Platon l'avait déjà évoqué dans sa théorie de la réminiscence dans lequel il disait que connaître c'est se souvenir se remémorer apprendre c'est chercher à se souvenir d'ailleurs en formation la maïotique beaucoup de gens connaissent c'est une méthode pour se rappeler l'idée chez Platon c'est qu'on en connaît beaucoup plus qu'on ne s'en souvient et cela ouvre des perspectives intéressantes comme par exemple les souvenirs inconscients qu'on a appris dans sa vie ou dans une généalogie des apprentissages intergénérationnels il y a des très belles choses qui sont faites là-dessus autrement dit Platon est particulièrement intéressant pour donner un corpus de connaissances à cette reconnaissance la reconnaissance chez Platon la réminiscence c'est ce qui fait sens un savoir est chosifié réifié par la nature le savoir n'est pas nécessaire pour entreprendre simplement le travail de mémoire c'est faire résonner en nous le savoir qui se confronte à notre histoire donc la résonance c'est le vrai savoir autrement dit le savoir qui est incarné ce souvenir ce n'est pas savoir mais incarner le savoir donner de la vie animée c'est la fameuse polémique entre Socrate et les sophistes entre les savoirs vivants et les savoirs fossiles et donc on voit bien que ces théories anciennes résonnent encore aujourd'hui et particulièrement dans les domaines scientifiques qui réinterrogent différemment avec des paradigmes différents mais qui réinterrogent les mêmes questionnements alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus peut-être un dernier point l'apprenant apprend tout au long de sa vie que ce soit de la vie ou de la formation mais combien de temps combien de temps la trace l'apprentissage reste-t-elle reste-t-elle dans notre mémoire Tsusumu Tonegawa le démonte pour six jours qui était la durée du test une semaine mais si le test avait duré plus on aurait pu augmenter le chiffre d'où combien de temps la trace reste-t-elle dans notre cerveau combien de temps peut-on rappeler la trace peut-on la rappeler à l'infini le romancier argentin Roger Louis Borges aborde le sujet dans une nouvelle Funeste ou la mémoire en 1942 où Irénée Funeste est un hypermnésique il se rappelle de tout ce qu'il a vécu appris une parfaite perception des objets extérieurs et en plus c'est une histoire fondée sur une vraie une vraie personne hypermnésique que Borges a rencontrée mais bien sûr il allait plus loin que le fait de simplement raconter son histoire mais cette hypertrophie de la mémoire pose des problèmes Irénée a du mal à ranger ses souvenirs ses souvenirs s'entassent les uns sur les autres et perdent ainsi de leur valeur les souvenirs disait Borges sont comme un tas d'ordures chaque souvenir s'entasse alors il perçoit le monde par le détail de la réalité sans qu'il puisse embrasser une vision globale des choses il ne peut pas raconter une histoire qui range ses souvenirs l'oubli est une condition de la vie humaine et l'auteur Borges explique la chose suivante dans une citation qui met en perspective cette nouvelle il avait appris sans effort l'anglais le français le portugais le latin je soupçonne disait Borges cependant qu'il n'était pas capable de penser penser c'est oublier des différences c'est généraliser abstrait dans le monde surchargé de Funès il y avait plus que des détails il n'y avait il n'y avait que des détails presque immédiats et donc dans cette citation Funès était incapable de penser pour reprendre le terme de Borges il était prisonnier du présent prisonnier de chaque détails qu'il percevait parfaitement parfaitement trop parfaitement finalement si l'homme est un animal doté de pensée il le doit étrangement à sa capacité à oublier la mémoire a besoin de l'oubli pour pouvoir se souvenir la mémoire a besoin de l'oubli pour pouvoir se souvenir alors si vous avez aimé l'épisode faites le savoir sur les plateformes de podcast en mettant des étoiles pour inviter d'autres personnes à nous suivre à découvrir ce podcast et en faire sa publicité donnez-nous vos réactions et vos idées d'amélioration sur la page LinkedIn de Forma Radio elles seront toutes lues avec intérêt parce que Forma Radio c'est votre radio donc on compte sur vous et surtout merci de vos encouragements merci merci